Musique Donc, des pâtes, de l'ail, de l'huile d'olive, du sel, des pâtes, des pâtes à l'ail. On meurt de faim, donc on va faire ça vite fait. Pour ne pas vous cacher, on a fait déjà au moins deux ou trois vidéos, dans une dizaine, donc ça c'est pas vrai, on en a fait quelques-unes. On a très faim, et pour sustenter, des pâtes, de l'ail, de l'huile d'olive, du sel. On y va. L'eau commence à bouillir. Voilà, alors l'eau est en train de bouillir, tranquillement. Quand elle sera vraiment à ébullition, je mettrai une belle pincée de sel. Je mets pâtes dedans. Et contre toutes les idées reçues, pour les pâtes sèches, on ne met pas d'huile d'olive à la cuisson. Alors dans mon wok, un peu d'huile d'olive. Que je commence à faire chauffer tout doucement. Voilà, et puis opération ail. De l'ail rose, j'ai mis gousse. Donc je vais essayer d'en emplucher le maximum. Et je vais le faire revenir dans mon huile d'olive, pendant que mes pâtes cuisent. Alors quand on écrase légèrement la gousse d'ail, on peut la peler beaucoup plus facilement. Sachant que là, j'ai un ail très frais, évidemment, qui est vraiment meilleur. Voilà. Donc moi, écoutez, l'ail, pour les pâtes à l'ail, l'ail a tout simplement 500 grammes d'ail. C'est autant d'ail que vous voulez. Évidemment, plus il y en a, meilleur c'est. Mais comme d'habitude, chacun son bon. Alors, un italien m'a dit l'autre jour, pour les pâtes à l'ail, mieux vaut écraser l'ail. Comme ça, il ne brunira pas. Je suis assez d'accord, mais moi j'adore l'ail en lamelles. Il ne brunira pas parce que tout simplement, je ne vais pas mettre mon huile très forte. Voilà, une gousse. Ou alors, vous avez l'impression que je suis super douée, que je vais vraiment hyper vite. Et bien non, simplement, mes doigts sont bien rentrés, avec la lame du couteau, contre les doigts, et d'un geste absolument naturel. Voilà, je recule. Encore une, elle est mincée. Voilà, je vais simplement faire ça, vite fait. Ah, je ne vais pas être aussi. Ok. Donc, alors mon huile est chaude. Je la parfume avec deux branches de teint. Et je mets à revenir mon aile. Tout simplement. Je baisse le feu s'il faut que l'ail reste blond. C'est très important. On ne veut pas un goût d'ail brûlé, parce que si l'ail est brûlé, on va avoir un goût acre. Ce sera plus parfumé. Donc ça, c'est la base. La base de toutes les pâtes italiennes, c'est généralement, voilà, l'huile d'olive, de l'ail. Et après, on met les sauces, et après, on met les pâtes. Pendant ce temps-là, je vais mettre mes pâtes à cuire, maintenant. Donc, pendant que mes pâtes cuise, mon aile bondit tout doucement. Alors, c'est un rauque, là, mais ça peut être une grande casserole, ça peut être une grande poêle. Oui. Alors, voilà mon eau bout. Évidemment, j'ai mis de l'eau froide. Là, il boit gros bouillon. Une généreuse pincée de sel. Vous marquerez que dans mon sel, il y a quelques graines de laurier, parce que j'aime bien parfumer le sel. Je mets les pâtes. Donc, j'ai la chance d'avoir une casserole avec un panier intérieur dans lequel je fais cuire mes pâtes, ce qui fait qu'il va me permettre, quand elles sont fuites, de sortir et mettre mes pâtes directement dans la sauce. Si vous n'avez pas ça, tout simplement un égouttoir. Ce qui est très important au début de la cuisson des pâtes, c'est de les remuer dans l'eau bouillante. Si vous ne les remuez pas, tout au début, il y a un risque qu'elles collent contre elles. Donc, tout simplement, les deux premières minutes, on mue ses pâtes dans l'eau bouillante. Voilà. Petite touche. Voilà. Quelques branches de thym également dans ses pâtes. On les laisse cuire tranquillement. Sept minutes, généralement. Huit minutes. On les vitrains. Voilà. Il ne faut pas s'ennuyer pendant que les pâtes cuisent, pendant que mon ail se dort la pilule dans l'huile d'olive. Je râpe un petit peu de parmesan. Parce que bon, les pâtes sont parmesan quand même, un peu triste. Évidemment, c'est toujours le bonheur d'avoir son parmesan fraîchement râpé. Il sera toujours beaucoup plus goûteux et moins sec. Sauf si on aime le parmesan très vieux et très sec, ce que j'adore aussi, qui est un fromage déjà râpé. Il n'y a pas que le parmesan. Les vieux bouddhas râpés, des vieux bouddhas aux chèvres râpés sur des pâtes à l'ail, c'est également divin. N'hésitez pas, n'importe quel fromage, à pâte dure, fraîchement râpée, dans les pâtes, tout va bien. Et voilà, on est presque à la fin de la cuisson des pâtes. Et à ce moment-là, je prélève toujours une ou deux louches d'autres cuissons des pâtes. Et vous saurez pourquoi dans une ou deux minutes. Voilà, écoutez, j'aime sortir mes pâtes et je les passe sous l'eau froide. J'aime les pâtes albénité. Comme je les ai repongées ensuite dans mon huile d'olive aillée, là je les refroidis tout simplement pour arrêter la cuisson. Très important. Ce qui d'ailleurs permet généralement de préparer les pâtes à l'avance. On peut se permettre de cuire ces pâtes une heure avant, si on veut. Je vais les refroidir et de les garder juste avant de passer à table. Voilà, elles sont bien égouttées. Je verse mes pâtes. J'augmente le feu. C'est la même chose dans une poêle. Je commence à mélanger mes pâtes dans l'huile à l'ail. Donc, tout simplement que ça. Et là, à quoi servait cette fameuse louche d'eau de cuisson ? Voilà, elles sont vraiment très albénitées, mes pâtes. Elles ne sont même pas cuites 7 minutes. Je remets de l'eau de cuisson dans mes pâtes. Voilà, une louche, une louche et demi. Et là, je vais faire chauffer mes pâtes dans l'eau ou dans la poêle. Et quand il n'y aura plus d'eau, mes pâtes seront prêtes. Alors bien sûr, on ne parle que de parfum et que de senteur. Si on utilise de l'eau, qui n'est pas de l'eau de cuisson des pâtes, qui généralement est parfumée, enfin moi je la parfume une feuille de laurier, des branches de thym, des légumes, n'importe quoi, on n'aura vraiment pas le même goût pour faire revenir ces pâtes. Vraiment de l'eau de cuisson des pâtes, pas de l'eau du robinet. Sinon, vous aurez des pâtes un peu fades, on va aller dehors. Voilà. Là, c'est prêt. Il ne faut plus qu'à servir. Je crois qu'on va se régaler aujourd'hui. Ouais, ça me plaît bien. Bon appétit.